Nous vous partageons aujourd'hui une nouvelle conférence de Neville Goudard, enregistrée le 26 avril 1968. Bonne écoute. Il n'y a rien qui apparaît dans la perception qui ne puisse être reproduit dans la fantaisie et ce dont le monde perçoit est tout de caractère imaginatif. Voici un exemple graphique. Je suis sûre que tout le monde sait ce que c'est que de détecter le parfum d'une rose. Or, l'odorat est un sens chimique et dépend du contact pour la perception. Mais, a-t-on vraiment besoin d'une rose pour détecter son parfum? Son parfum ne peut-il pas être produit de manière imaginative? Ayant ressenti un lit de Pâques, ne pouvez-vous pas faire la distinction entre l'odeur d'une rose et d'un lit de manière imaginative? Alors, il n'existe pas indépendamment de vous, mais vive à un ou plusieurs niveaux de votre imagination. Pouvez-vous invoquer votre souvenir d'une expérience d'il y a longtemps, la ramener et la reproduire avec fantaisie? Si tel est le cas, alors ce monde n'est pas différent de votre monde imaginaire. En 1820, William Blake a écrit « La présence de l'instructeur divin » dans lequel il a dit « L'homme est toute imagination et Dieu est homme et existe en nous et nous en lui. » Dans cette déclaration, Blake ne sépare pas les membres d'un seul corps, d'un seul esprit, d'un seul espoir, d'un seul Seigneur, d'une seule foi, d'un seul Dieu et Père de nous tous. Il n'y a qu'un seul corps imaginal. Nous sommes tous ses membres car nous sommes tous imagination. Vous pouvez reproduire et dupliquer toute perception que vous n'avez jamais rencontrée dans votre imagination. Un ami ou un être cher n'a pas besoin d'être physiquement présent pour que vous pensiez à lui. Vous n'avez pas non plus besoin d'être dans votre salon pour voir son contenu. Vous pouvez voir les plaines du Kansas, les montagnes du Colorado ou le grand fleuve Mississippi sans y être. Ainsi, lorsque nous pensons à partir de la prémisse de ceci comme dans un monde d'imagination, nous partons sur une base solide car l'imagination est celle qui crée la réalité. Il n'y a pas de fiction au vrai sens du monde car lorsqu'un état est imaginé, il est créé. La prière est une imagination imprégnée de sentiments. Un désir trempé dans le sentiment d'épanouissement s'objective. Je sais que cela est vrai, donc peu importe ce que le monde pense, lorsque vous reproduisez quelque chose dans votre esprit, cela prend forme dans votre monde extérieur. Tout ici n'a été qu'une fois imaginé. Les vêtements que vous portez, la chaise sur laquelle vous êtes maintenant assis, le bâtiment qui vous abrite, tous ont d'abord été imaginés. Tout commence et se termine dans l'imaginaire humain. La source de tous les phénomènes est l'imagination divine qui est Dieu lui-même. Les érudits considèrent le 82e psaume comme le psaume le plus difficile de toute la Bible. Thomas Cheyne, rédacteur en chef de l'Encyclopédia Biblica, a déclaré à propos de ce psaume. Les idées sont peut-être éternelles, mais leurs formes extérieures ont depuis longtemps cessé d'être comprises et constituent le plus grand défi à l'imagination de tout interprète. Voici l'essence du psaume. Dieu a pris sa place dans le conseil divin. Au milieu des dieux, il tient le jugement. Je dis, vous êtes tous des dieux, fils du Très-Haut. Néanmoins, vous mourrez comme des hommes et vous tomberez comme un seul homme. Ô Prince! Le mot qui a troublé les grands savants est Elohim. C'est un mot pluriel qui peut être traduit par Dieu ou Dieu. Dieu ou Elohim a pris sa place dans le conseil divin proclamant, vous êtes des dieux. Dieu est une unité composée d'un composé des autres. Il faut toutes les générations d'hommes et leurs expériences pour former le Dieu unique. Les Elohim ne sont pas quelque chose de distinct et de séparé du multiple, car l'unité a une présence. Étant tombés en division, nous retournerons à la présence de l'unité. Divisés dans un monde de génération où toute chose meurt, nous retournerons à la société divine où toute chose vive. La présence est formée par le retour de l'homme déchu qui a emporté tous les dieux avec lui dans sa chute. Ce n'est pas moi et un autre appelé le Seigneur. Chacun est le Seigneur comme nous le dit Shema, la grande confession de foi hébraïque. Écoute, ô Israël, le Seigneur notre Dieu, le Seigneur est un. Dieu est ressuscité et s'élève en tous. Il a délibérément pris sur lui la nature de l'homme. Par cet acte d'assomption, Jésus-Christ est devenu le modèle sur lequel la nature de l'homme est modélée. Il n'a pas pris sur lui une personne appelée Neville, mais ma nature. Et ce faisant, Jésus-Christ est devenu le type sur lequel j'ai été modélée, élevant cette énergie animale appelée homme à la divinité, appelée Dieu. Étant donné, Dieu doit maintenant se sauver. Il le fera car il a préparé une voie pour son retour. Vous voyez, aucun homme au groupe d'hommes n'a tué Jésus. C'est lui qui a dit, aucun homme ne prend ma vie, je la donne moi-même. J'ai le pouvoir de le poser et le pouvoir de le soulever à nouveau. Expérimentant la mort en prenant sur lui la nature animale de l'homme, l'imagination prend cette énergie et la transforme en sa propre ressemblance. Dieu est le grand amant et artiste qui vous transformera, son fils de division en lui-même, l'image de l'amour. Tellement, tellement qu'il est mort pour commencer sa bonne œuvre en soi, il la complétera au jour de Jésus-Christ. Ce jour-là, vous vous élèverez à son niveau pour découvrir que vous et lui êtes une seule puissance créatrice d'amour. Il n'y a qu'une seule façon de revenir à la conscience d'être Dieu le Père et c'est de suivre le modèle des vraies paroles que vous avez entendues de moi. Je vous le dis par expérience, vous vous réveillerez, vous vous lèverez et naîtrez d'un haut. Cinq mois plus tard, David se tiendra devant vous et vous appellera Père. Quatre mois après cette date, votre corps spirituel sera divisé et celui qui l'a tissé pour vous se détendra comme vous. Puis, deux ans et neuf mois plus tard, le Saint-Esprit, sous la forme d'une colombe, descendra sur vous et vous étouffera d'amour. Ne croyez en aucun être à l'extérieur. Prenez maintenant la décision en vous-même de changer radicalement votre attitude envers autrui et persuadez-vous que ce que vous croyez est vrai. Si l'imagination crée la réalité et que vous pratiquez la repentance, en changeant radicalement votre esprit, vous pouvez prendre tout ce qui vous déplaît et le changer. Alors, persuadez-vous que le changement est réel. Attendez-vous à ce qu'il se moule en harmonie avec ce que vous pensez et l'homme, la femme ou la chambre témoignera de votre repenti. Lorsque vous changez d'attitude envers un autre, il doit changer son attitude envers vous. Ne nous dit-on pas, nous l'aimons parce qu'il nous a aimé le premier. Cela commence toujours par soi-même. Si vous voulez qu'il soit différent, vous devez initier le changement. Et comme vous le faites, vous pratiquez la repentance, car le temps est accompli et le royaume des cieux est proche. Il est maintenant temps de se repentir et de croire à l'évangile. Rien n'est aussi bien caché que la volonté de Dieu. Regardez autour de vous et vous verrez des meurtres, des viols et des crimes à chaque instant. Alors, comment Dieu peut-il être bon ou aimant ? C'est difficile à croire et ne sera compris qu'à la fin, lorsque ce qui a été caché sera révélé. On nous dit, Ainsi, l'esprit du Seigneur ne reviendra pas tant qu'il n'aura pas exécuté et accompli les intentions de son esprit. Dans les derniers jours, vous le comprendrez clairement. Jérémie 22 Ainsi, dans vos derniers jours, lorsque vous arriverez à la fin de la pièce, la bonté, la grandeur et l'amour de Dieu seront révélés. Ne vous préoccupez pas de ceux qui n'ont aucun intérêt à entendre la vérité concernant les mystères de Dieu. N'essayez pas de les changer. S'ils sont complaisants et croient que la leur est la seule vérité, laissez-les tranquilles et peut-être qu'à leur mort, leur mort les forcera à modifier les idées qu'ils ont défendues ici. Il n'y aura pas de Jésus-Christ debout à l'extérieur pour les saluer, ni d'anges pour les rencontrer. Au contraire, ils seront restaurés à la vie, dans un corps comme avant, seulement June. Ils seront dans un monde terrestre comme celui-ci, dans un environnement le mieux adapté au travail qui reste à faire en eux. Même si la couleur de leur peau a changé, vous le saurez quand vous les verrez. Peu importe le nombre de masques que votre ami peut porter, et vous saurez toujours l'identité derrière le masque. Celui qui a commencé le voyage porte votre masque en ce moment et il continuera à porter des masques jusqu'à ce qu'il ait exécuté et accompli les intentions de son esprit. L'engagement original de Dieu envers lui-même était qu'il ferait l'homme à sa propre image. Puis les dieux sont descendus et les dieux monteront car personne n'est jamais monté au ciel sauf celui qui est descendu du ciel. Les dieux, tombant comme un seul homme, sont descendus dans la division et ont rompu l'unité. Avec le temps, ils seront tous rassemblés dans cette unité unique, appelé Dieu le Père. Beaucoup croient que l'écriture est un mythe, mais quand elle est vécue au plus profond de l'âme, elle est littéralement vraie. Vous le saurez par expérience. Ayant atteint la limite de la contraction pour expérimenter la nature de l'homme, vous monterez dans une expansion illimitée en tant que Dieu. En revenant avec tout ce que vous avez expérimenté, votre immense puissance s'ajoute à la puissance déjà existante de Dieu. Alors Dieu, toujours en expansion, décidera d'une autre aventure et nous retomberons tous une fois de plus dans un état comme celui-ci afin de grandir, grandir et grandir dans notre propre imagination humaine merveilleuse. Souvenez-vous maintenant, rien n'apparaît dans la perception qui ne puisse être reproduit dans la fantaisie. Si vous pouvez percevoir votre désir, il existe. Vous ne pouvez pas percevoir un objet qui n'existe pas à un ou plusieurs niveaux d'imagination. Identifiez votre imagination humaine avec Dieu et parce que Dieu appelle une chose qui n'est pas maintenant vue comme si elle avait été vue, vous pouvez appeler un état à l'existence en supposant que vous y êtes. Et si vous croyez avoir reçu votre désir, vous le ferez car la croyance ouvrira la voie à son accomplissement. Si vous regardez la raison plutôt que l'imagination, vous voyez le diable au lieu de Dieu. Le diable est celui qui doute en vous. Il remet en question votre croyance en disant, « Si vous êtes le fils de Dieu, transformez cette pierre en pain. Jetez-vous à terre et ses anges vous élèveront. » Tous ces défis sont créés par le doute de soi. Je vous exhorte à pratiquer l'art de l'imagination. Si vous le faites, je vous promets que vous le prouverez lors des tests, même si vous avez peut-être commencé à le prouver. Maintenant, entrons dans le silence. Sous-titrage Société Radio-Canada